Bonsoir, nous sommes mercredi 17 novembre et le numéro 315 de la tribune des travailleurs vient de sortir. Qu'est ce qu'on trouve dans ce numéro 315 de la tribune des travailleurs ? À nouveau, l'ouverture du journal cette semaine est consacrée à la situation dans les hôpitaux. Hôpitaux, le drame est là. Et si quiconque avait l'interrogation sur le caractère exagéré de cette affirmation, nous publions en une cette affiche qui, parmi de nombreux autres, est placardée à l'entrée de ce service d'urgence de l'hôpital de Givor dans le Rhône. Service des urgences, fermeture de 20h30 à 7h30 du matin du 25 octobre au 30 novembre 2021. Merci de contacter le 15 dont on sait que souvent on a du mal à joindre quelqu'un. C'est donc la réalité de la situation dans des centaines et des centaines d'hôpitaux dans ce pays qui fait dire, et à la tribune des travailleurs en rencontre, qui fait dire à Rémi Salomon, président de la commission médicale d'établissement de l'assistance publique hôpitaux de Paris, l'APHP, le 12 novembre sur France Info, qui lui fait pousser ce cri d'alarme. Il dit, je cite, on est dans une situation où dans quelques mois, on peut avoir un effondrement de l'hôpital. Il décrit la situation comme catastrophique et précise, c'est important parce que ce médecin occupe une position institutionnelle à l'APHP. Il explique, c'est la conséquence d'une politique qui a été menée depuis des années où on a donné des moyens à l'hôpital uniquement sur des critères budgétaires. On fixe le budget de l'hôpital a priori sans tenir compte des vrais besoins. Et cette réalité qui est d'autant plus aggravée que nous sommes en plein dans une cinquième vague de la pandémie de Covid-19 en France et dans de nombreux autres pays du monde, cette réalité, les hospitaliers, les travailleurs hospitaliers, les soignants la connaissent, les patients la connaissent. Cette réalité, elle ne tombe pas du ciel. Comme le dit le docteur Salomon, c'est le résultat d'une politique qui se mène depuis des années, qui a abouti en 20 ans à la suppression de 100 000 lits d'hôpitaux, qui aboutissent ces dernières semaines, on le sait, au nom du pass sanitaire obligatoire à la suspension de près de 20 000 personnels privés de contrat de travail et de salaire, qui sont 20 000 personnels en moins dans une situation déjà marquée par le manque de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants. Et cette situation, bien entendu, elle provoque dans tout le pays des protestations, des manifestations, des mobilisations et des grèves avec les organisations syndicales dans de nombreux hôpitaux. Le journal en rencontre cette semaine. En particulier, il donne la parole à des responsables, Force ouvrière et CGT de l'assistance publique hôpitaux de Paris, où ces deux syndicats ont décidé, n'ayant pas eu de réponse du directeur de la PHP à leur revendication, ont décidé d'appeler à manifester le 1er décembre au ministère pour exiger en particulier l'embauche de 10 000 personnels à la PHP, ainsi que le retrait du projet d'organisation du temps de travail et de repos et l'amélioration des conditions de travail et des salaires pour l'ensemble des personnels. Des responsables FO et CGT de la PHP s'expriment dans les colonnes de ce journal. Ils expriment la résistance qui est celle de milliers et de milliers de personnels soignants avec leurs organisations contre cette politique. Sur le plan politique, le Parti ouvrien dépendant démocratique rappelle les positions qui sont les siennes. Il faut des mesures d'urgence immédiates pour sauver l'hôpital. Il faut en particulier abroger toutes les contre-réformes qui ont été multipliées ces dernières années par les gouvernements successifs de droite comme de gauche. En particulier, le numerus clausus qui, depuis 1971, limite le nombre de médecins dans notre pays, mais aussi la loi Buzyn, la loi Touraine, la loi Bachelot, toutes ces lois successives qui, au nom de l'enveloppe globale des hôpitaux, ont étranglé l'hôpital public et l'ont privé des moyens nécessaires à soigner correctement les patients, en particulier, comme on l'a vu dans cette période de pandémie. Mais le Parti ouvrien indépendant démocratique estime également qu'il est indispensable de réquisitionner les 600 milliards que Macron a donnés aux patrons et aux banquiers en l'espace de même pas deux ans, soi-disant au nom de la reprise économique. On y reviendra dans un instant. Deuxième ouverture, deuxième sujet traité dans l'ouverture du journal, ces articles que nous avons titrés « Le chômeur fait néant, une fable qui arrange bien le gouvernement ». Dans sa dernière allocution télévisée, le 9 novembre, le président de la République a revendiqué non seulement la première phase de la réforme de l'assurance chômage qui a commencé le 1er octobre, une phase qui aboutit à priver en moyenne de 17 % de leurs revenus 1,150,000 chômeurs et leurs familles, qui plonge des centaines de milliers de familles dans des conditions invivables, mais aussi la deuxième phase de cette contre-réforme de l'assurance chômage qui, au nom d'une prétendue responsabilité des chômeurs de leur propre sort, prétend multiplier les contrôles à l'encontre des chômeurs et, en réalité, organiser en masse les radiations de chômeurs de Pôle emploi, les privant tout simplement de toute allocation, ce qui est déjà le cas pour des centaines de milliers de chômeurs. Macron l'a dit, tous ceux qui ne démontreront pas une recherche active verront leur allocation suspendue. Ce sont donc encore des centaines de milliers de travailleurs privés d'emploi qui vont être là privés de leurs allocations sous prétexte qu'ils ne cherchent pas assez de travail au moment même où les patrons licencient à tour de bras après avoir empoché les subventions que le gouvernement leur a versées depuis deux ans. Dans la tribune des travailleurs, nous donnons la parole à des chômeurs, agents d'entretien, installateurs de fibres optiques, cuisiniers, qui racontent la réalité du sort réservé aux chômeurs, la réalité de cette contre-réforme de l'assurance chômage dont les travailleurs et les organisations syndicales ont demandé le retrait, mais qui s'applique pour le moment. Alors, il y a dans ces deux sujets quelque chose qui nous ramène à la campagne lancée le 6 novembre par le Bureau national du Parti ouvrier indépendant démocratique. Qu'il s'agisse de la remise en cause de l'hôpital en pleine pandémie, qu'il s'agisse du sort réservé aux chômeurs, il y a un rapport avec la campagne lancée par le Parti ouvrier indépendant démocratique, campagne qui a commencé. Vous en lirez le compte-rendu dans le journal cette semaine. Une campagne centrée autour de la préparation d'un meeting national samedi 22 janvier à Paris, et plusieurs centaines déjà de travailleurs, de jeunes, de militants se sont inscrits et ont commencé à verser pour le succès de ce meeting national du 22 janvier 2022. Une campagne qui affirme la Ve République, ce n'est pas la démocratie. Ces institutions du pouvoir personnel au service exclusif de la classe capitaliste, ce n'est pas la démocratie, pour un gouvernement au service du peuple travailleur qui prendra les mesures d'urgence indispensables à la sauvegarde de la majorité de la population, celle qui n'a que son travail pour vivre. Et les militants du Parti ouvrier indépendant démocratique, à la sortie des entreprises, sur les marchés, au porte-à-porte dans les cités HLM, font signer un appel du POID qui exige en particulier que les 600 milliards que le gouvernement Macron a versés aux patrons et aux banquiers en l'espace de deux ans, doivent revenir au peuple, c'est ce que la démocratie exige, doivent être récupérés dans la poche des capitalistes pour être investis massivement tout de suite dans les hôpitaux, dans l'école publique et pour l'augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux. Cette campagne, bien sûr, et c'est normal, suscite toute une série de questions, de réflexions de la part des travailleurs auxquelles nous nous adressons. Beaucoup approuvent les mots d'ordre de cette campagne, car il y a un sentiment instinctif chez les travailleurs que la politique de Macron, certes, qui a été particulièrement aggravée, n'est pas nouvelle, qu'elle ne fait que prolonger cette politique qui s'applique depuis des décennies dans le cadre des institutions de la Ve République, qui a été taillée sur mesure pour les besoins du capital financier, mais elle suscite aussi parfois des interrogations, des contradictions, et le journal répond et répondra chaque semaine à ces interrogations et ces contradictions. Cette semaine, nous répondons à une interrogation formulée par plusieurs travailleurs qui nous ont posé la question, vous affirmez que le gouvernement Macron a donné en deux ans 600 milliards aux banques et aux patrons, c'est une somme énorme. Rappelons qu'en 2019, le budget annuel de l'État français était de 338 milliards d'euros, donc là, 600 milliards, on a presque le double donné en deux ans aux patrons et aux banquiers. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré ? Eh bien, la tribune des travailleurs répond cette semaine dans un argumentaire à la question, le gouvernement a-t-il vraiment donné 600 milliards aux banques et aux patrons ? Et nous reprenons les faits, tels que d'ailleurs notre journal les a exposés au cours de ces dernières années. Le 19 mars 2020, l'Assemblée nationale a l'unanimité avec le soutien, malheureusement, des députés du PS, du PCF, de la France insoumise, 343 milliards votés par l'Assemblée nationale, comme le proposait le gouvernement Macron, pour les entreprises, pour les banques. Puis le 17 avril, une première rallonge de 65 milliards, toujours au bénéfice des grandes entreprises et des banques. Puis, au printemps 2020, le gouvernement rajoute 50 milliards au bénéfice des patrons, 24 milliards pour leur rembourser des impôts qu'ils avaient déjà payés et 26 milliards d'exonération de charges sociales, c'est-à-dire 26 milliards de moins qui iront dans les caisses de la sécurité sociale et que les patrons devaient. Puis, le 3 septembre 2020, à nouveau, Castex annonce un nouveau plan de relance de 100 milliards d'euros. Et récemment, le 23 octobre 2021, à nouveau, 34 milliards d'euros déversés dans les poches des principaux groupes capitalistes, prétendument pour la relance économique, dans le secteur du transport, dans le secteur de la santé privée, dans le secteur des start-up, de l'agroalimentaire, etc. Eh bien, le calcul est facile à faire. 343 plus 65 plus 50 plus 100 plus 34. Ce sont 592 milliards d'euros qui ont été déversés en moins de deux ans dans la poche des grands patrons et des capitalistes et des banquiers. Ces banquiers qui ont, avec ces prêts garantis par l'État, prêté aux entreprises en échange de leur exiger, disons, d'être plus rentables. Ce qui a abouti à, par exemple, dans l'entreprise Air France, à ce qu'après avoir touché 7 milliards de prêts garantis par l'État, l'entreprise Air France a, vous le savez, le 3 juillet 2020, annoncé un plan de suppression de près de 7 000 postes. 7 milliards d'euros, 7 000 postes supprimés. C'est la réalité de la politique de ce gouvernement. Et une raison de plus, pour signer massivement l'appel du Parti ouvrier indépendant démocratique qui exige que la démocratie, c'est reprendre aux capitalistes et aux banquiers ces 600 milliards pour satisfaire immédiatement les revendications légitimes aujourd'hui des travailleurs dans les hôpitaux pour augmenter les salaires, les retraites et les minima sociaux au moment où les prix s'envolent, pour investir massivement dans les services publics, c'est un gouvernement au service du peuple travailleur qui pourra mener une telle politique rompant avec les institutions antidémocratiques de la Ve République et de l'Union européenne. Alors, voilà la question qui est posée par la campagne du Parti ouvrier indépendant démocratique. Une bonne raison de s'inscrire dès maintenant et d'inscrire autour de soi au meeting national du 22 janvier 2022, espace Charenton à 14h à Paris, parce que la question qui est posée, ce sont ces questions fondamentales qui sont posées à l'ordre du jour aujourd'hui et que la campagne du POID soulève. Alors, bien entendu, comme chaque semaine, de nombreuses autres questions d'actualité sont traitées dans la tribune des travailleurs. Deux pages à nouveau cette semaine de nos correspondants dans la lutte des classes, car la situation à quelques mois des élections présidentielles, la situation dans notre pays reste marquée par cette vague de grève qui a commencé il y a plusieurs mois dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs professionnels, dans le privé, dans le public, dans l'industrie, contre les licenciements, pour l'augmentation des salaires, pour le retrait de telle ou telle mesure. Et ces questions sont à nouveau traitées largement dans le journal cette semaine. D'ailleurs, le journal invite ses correspondants, les travailleurs, les syndicalistes, les militants dans les entreprises, à continuer à alimenter la rédaction de leurs comptes rendus, reportages, photos sur les grèves en cours, dont le journal essaye chaque semaine de rendre compte dans toute leur ampleur. L'actualité, c'est aussi évidemment la campagne pour les élections présidentielles. Une campagne, et c'est le thème de l'éditorial de la semaine, qui, à droite et à l'extrême droite, mais malheureusement parfois avec des relais à gauche, entre guillemets, a des relents de plus en plus écœurants, à vomir d'ailleurs, dit l'éditorial, elle est à vomir cette campagne électorale marquée par une surenchère sans limite à droite et à l'extrême droite contre les immigrés accusés de tous les maux. Elle est à vomir cette campagne qui voit même certains à gauche s'engager dans cette voie. On entend maintenant, comme quelque chose de normal, un discours en permanence relayé complaisamment sur les grands médias, faisant des travailleurs émigrés, des migrants, des réfugiés, les boucs émissaires de tous les maux possibles et imaginables. Alors l'éditorial remet les choses au clair. La presse capitaliste vient d'annoncer que cette année 2021 a été battu un nouveau record, celui des dividendes que les actionnaires des grandes sociétés capitalistes se mettent dans les poches. Pas moins de 1 460 milliards de dollars ont été versés cette année, qui n'est pas encore terminée, dans les poches des actionnaires des grands groupes capitalistes, 1 460 milliards de dollars versés et accaparés par cette petite couche de parasites, de spéculateurs et d'exploiteurs, qui eux, entre eux, ne connaissent ni différence de race, de nationalité, de religion ou de quoi que ce soit, et qui ont face à eux une seule classe ouvrière, c'est ce qu'affirme l'éditorial, les milliards et les milliards qui, à travers le monde, n'ont que leur travail pour vivre, n'ont que pour vivre la vente de leur force de travail à qui voudra bien l'acheter, et qu'on arrête de nous gonfler, ce n'est évidemment pas la responsabilité des travailleurs immigrés, si les hôpitaux sont dans cet état, si les entreprises licencient pour pouvoir engraisser encore plus leurs actionnaires, si les acquis sociaux chèrement arrachés par nos anciens, la sécurité sociale, les conventions collectives, les statuts, sont en permanence attaqués et remis en cause, parfois détruits. Si l'école publique est en pièce, ce n'est évidemment pas la faute de l'immigré qui a été souvent chassé de son pays par les conflits, les interventions militaires impérialistes provoquées par les grandes puissances, par les plans du FMI, par les plans de pillage des grandes multinationales. Ce n'est évidemment pas de la responsabilité des travailleurs immigrés, c'est de la responsabilité d'un système, le système capitaliste fondé sur la propriété privée des moyens de production. Alors l'éditorial conclut, à tous ceux qui prétendent que la France serait menacée par le grand remplacement de la soi-disant race française par des races étrangères par définition impure, nous répondrons, oui, que vienne le grand remplacement de la propriété privée des moyens de production par la propriété sociale, que vienne le grand remplacement du gouvernement de la minorité d'exploiteurs par le gouvernement de la classe ouvrière, unie le gouvernement de la majorité qui vit de son travail. Il nous ramène une nouvelle fois aux enjeux de ce meeting national du 22 janvier convoqué par le Parti ouvrien des parents démocratiques. Dans les pages internationales, un sujet que nous traitons et qui a un rapport avec le thème de l'éditorial, de Calais à la frontière polonaise, qui est responsable de la tragédie des réfugiés, car cela fait la une de l'actualité depuis plusieurs jours, quelques milliers de réfugiés chassés par les guerres au Moyen-Orient qui se trouvent aujourd'hui pris en otage à la frontière entre l'Union européenne et la Biélorussie, c'est-à-dire entre la Pologne et la Biélorussie. Nous publions cette semaine le témoignage d'un militant ouvrier de Biélorussie qui donne son point de vue sur le drame qui est en cours et lui aussi, et il a bien raison, affirme que la principale cause du cauchemar à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, c'est le capitalisme mondial. Oui, c'est ce système qui a fait son temps et qui doit être balayé, qui est aujourd'hui responsable de cette tragédie, tout comme il est responsable de la tragédie qui dure depuis des années et des années dans la ville de Calais, dans le Pas-de-Calais, et vous lirez avec intérêt le témoignage d'une travailleuse humanitaire recueillie par nos correspondants à Calais sur la situation tragique, non seulement des milliers de migrants entassés dans le gigantesque bidonville auquel le gouvernement français refuse depuis des années d'accueillir dignement ces hommes et ces femmes chassés de leur pays, mais qui est aussi la tragédie des bénévoles qui sont aujourd'hui littéralement interdits d'exercer la moindre aide humanitaire au bénéfice de ces réfugiés. C'est ce que dénonce cette travailleuse humanitaire dans notre journal. Et enfin, on lira avec intérêt dans les pages internationales de la tribune d'étraire cette semaine, la situation dans les dernières possessions coloniales françaises, la situation en Nouvelle-Calédonie où, malgré les ravages causés par l'épidémie de Covid-19, le haut commissaire de la République française vient d'annoncer qu'il maintiendrait contre l'avis de toutes les organisations qui, en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire en Kanakie, demande le droit à l'autodétermination du peuple kanak. Eh bien, contre l'avis de toutes ces organisations, le haut commissaire de la République française a décidé de maintenir à la date prévue, c'est-à-dire le 12 décembre, le référendum sur l'indépendance de l'île, provoquant à juste titre les protestations de nombreuses organisations qui représentent l'aspiration du peuple Kanakie a disposé de lui-même. Et vous lirez, bien entendu, les éléments de compte-rendu de la grève générale qui a été lancée à l'appel des organisations syndicales et de lianage contre profitation en Guadeloupe et en Martinique à partir du 15 novembre. Une grève générale qui se dresse contre les mesures du gouvernement français, en particulier contre l'obligation du pass sanitaire pour toute une série de catégories professionnelles comme les soignants, les pompiers, etc., qui se dresse pour des raisons que l'on peut parfaitement partager puisque les peuples de Martinique et de Guadeloupe subissent depuis des siècles une oppression coloniale qui a pris notamment ces dernières années la forme de la dévastation du système hospitalier. En particulier, on connaît la situation du CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe qui a été ravagée par un incendie en 2017 et jamais reconstruit, qui montre le mépris des autorités coloniales vis-à-vis des populations de Guadeloupe et de Martinique. Et puis le scandale du chlordécone, cet insecticide extrêmement dangereux pour l'homme qui, bien qu'interdit dans la plupart des pays du monde, a continué à être utilisé dans les îles de la Caraïbe sous domination française jusqu'en 1993, aboutissant à une situation dramatique pour les populations locales qui ont été largement contaminées avec des taux de cancer de la prostate qui battent les records du monde. Et on comprend dans ces conditions la défiance particulière des travailleurs et des peuples de Guadeloupe et de Martinique contre les dernières mesures annoncées par le gouvernement français qui, on le sait, n'ont rien de sanitaire et qui visent en réalité à attaquer et à remettre en cause les droits des salariés. Cette grève générale est importante, elle est très suivie. Elle a abouti d'ores et déjà dès son premier jour à des mesures de répression inadmissibles. La gendarmerie a été envoyée contre les grévistes, notamment contre les pompiers en Guadeloupe avec deux pompiers gravement blessés, des responsables syndicaux arrêtés. La tribune des travailleurs est aux côtés des travailleurs, des exploités, des opprimés du monde entier. Elle est donc aux côtés des travailleurs et des peuples de Guadeloupe et de Martinique qui sont aujourd'hui en grève contre les décisions du gouvernement Macron. Et c'est bien un même ennemi qui est celui des peuples de Guadeloupe et de Martinique et de Kanaki et celui des travailleurs français. Ce gouvernement et sa politique anti-ouvrière, dans le cadre de ces institutions antidémocratiques de la Ve République, la tribune des travailleurs rendra compte dans son prochain numéro des développements de ces luttes importantes en Guadeloupe et en Martinique et des luttes des travailleurs en France, ainsi que de notre campagne pour la réussite du meeting du 22 janvier. Il ne reste donc plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro de la tribune des travailleurs. Merci. 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 Merci.